Je vous propose de démarrer tout de suite cette riche soirée sur le projet de ville dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal. Mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Juste pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous remercier d'être venu pour participer et pour réfléchir avec les élus à l'avenir de Grenoble. Rappelez que c'est le troisième rendez-vous. Il y avait eu un temps fort, un atelier lors des assises citoyennes du 23 janvier. Un premier rendez-vous en février qui avait permis d'avoir un premier échange, une première présentation des orientations. Et puis là, on est sur un travail un peu plus précis parce qu'encore sur le projet de ville de Grenoble. Vous l'avez vu, on vous a demandé à l'entrée de vous inscrire. La soirée va se dérouler très simplement. Un premier temps d'introduction assez bref. Puis une répartition par atelier sur trois grandes thématiques. L'idée était, on avait entendu votre demande la dernière fois d'être dans des groupes peut-être plus petits pour permettre un échange plus approfondi, pour permettre à chacun de s'exprimer. D'où la mise en place des ateliers selon les thématiques. Des élus seront présents dans chaque atelier pour un temps d'échange. Puis à 21h, nous nous retrouverons en plénière pour restituer les réflexions et le travail de chaque groupe. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je passe tout de suite la parole à Éric Piolle, maire de Grenoble, pour l'introduction. Bonsoir à tous. Je vais faire effectivement extrêmement court pour qu'on passe assez vite aux ateliers. D'abord, pour vous remercier d'être là, pour vous dire qu'après cette réunion du 11 février, sur un peu les trois axes, il y a eu un travail de rédaction qui a été effectué, qui commence à être partagé, qui a été d'ailleurs partagé sur le site de la ville depuis une semaine, et que je travaille sur ce texte du PADD. Maintenant, on vous propose ce soir d'en discuter de façon, avec plus de corps, directement sur le texte, en atelier, pour permettre ces échanges-là. Et pour dire que ce travail de PADD, il continue bien dans la démarche, et Yannick Olivier, vice-président de la Métropole, en dira deux mots dans un instant, dans cette démarche qui fonctionne avec la Métropole, et au sein de la Métropole, nous avons engagé aussi des séminaires, on en a un d'ailleurs ce samedi, c'est un deuxième, on a trois séminaires des samedis entiers, pour faire ce même travail à l'échelle intercommunale, et tout ça est finalement un travail assez riche d'orientations, qui seront donc ensuite déclinées dans des objets plus opérationnels, que sont le PLUI, et évidemment les formes urbaines. Je m'en tiens là, je trouve que le chemin finalement avance assez vite, puisque nous passerons donc en conseil municipal et en conseil métropolitain, avant l'été, pour avoir un débat, c'est pas un vote, mais un débat, et donc ce chemin-là, derrière, va prendre un peu plus de temps, sur la partie traduction en PLUI, puisque là, on est sur un horizon où on a encore trois ans de boulot, grosso modo, devant nous. Bon travail à tous, et donc on est évidemment plus que ravis d'avoir en permanence ce travail entre ville et métropole, c'est vraiment comme ça que cela marche, et donc je passe la parole à Yannick Olivier, vice-président de la Métropole. J'ai compris qu'il fallait que je fasse de la santé et de la sobriété. Je voulais vous dire que j'étais... On est très tendus dans le calendrier métro, et parce que nous aussi, sur le plan métropolitain, nous devons établir notre PADD, et le débat doit se faire avant la fin 2016, et naturellement, nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans la ville-centre, qui, et vos propres réflexions, sont attendues, et je suis un peu rassuré lorsque je vois que les débats avancent bien au sein de Grenoble, et nous attendons, nous sommes très attentifs aux contributions que vous pourrez apporter les uns et les autres. Donc, bon travail. Ça va ? Santé, sobriété. Merci, et bienvenue donc ce soir. Nous allons poursuivre les travaux qui ont été engagés, notamment lors d'une première réunion publique en février, ici même, et nous avions déjà projeté cette diapositive, où nous indiquions en bleu notre participation et notre contribution à la dimension du PLUI, le PLU intercommunal, qui se prépare pour 2018-2019. Et donc, vous avez des flèches bleues montantes qui permettent donc cette contribution, et le travail d'aujourd'hui s'inscrit bien dans cette démarche, où nous allons échanger autour du projet de ville pour la ville de Grenoble, projet de PADD, dont vous avez la possibilité d'accéder au texte, et nous allons avancer ce soir, sous la forme d'un travail qui sera organisé en atelier. Donc, on souhaite pouvoir recueillir de façon beaucoup plus approfondie les avis, les témoignages, les questionnements autour des points qui vont être abordés. Donc ici, le document dans sa phase actuelle de rédaction est structuré en trois parties. Une partie autour de la ville désirable et solidaire, avec notamment la dimension du logement, du logement pour tous, du logement accessible, du logement de qualité, et la qualité aussi au niveau des espaces publics. Donc, c'est la première partie. La seconde partie concerne Grenoble, coeur de métropole, et ce n'est pas seulement un coeur unique, mais c'est en fait un coeur organisé en plusieurs pôles, en plusieurs pôles de vie, des pôles de proximité pour organiser l'activité autour d'une dimension beaucoup plus de quartier. C'est aussi l'activité économique, une activité que nous voulons varier, pas seulement des emplois de pointe, mais bien un ensemble d'emplois variés, et ça a des répercussions, évidemment, dans un document d'urbanisme, avec des fonciers à trouver, avec des mixités aussi, à identifier dans le document d'urbanisme. Et puis, nous avons aussi une troisième dimension, c'est la ville en transition, la transition écologique, la ville qui contribue à un territoire à énergie positive, la ville qui se renforce par rapport à des menaces, des risques ou des crises futures. On pense au changement climatique, à l'adaptation nécessaire, on pense à l'économie des ressources et à une ville sobre, une ville plus efficace, qui gaspille moins, et une ville où la mobilité est pensée pour être beaucoup plus douce, une mobilité pratique, physique, donc autour de la marche à pied, du vélo, par exemple. Et donc, à travers l'ensemble de ces thématiques, nous allons travailler dans différents ateliers maintenant, et vous allez pouvoir rejoindre, je crois qu'au niveau de l'inscription, mais le service va nous dire tout ça, les ateliers qui concernent l'un de ces trois points, et nous aurons une introduction de la part des élus, des techniciens, sur ces trois dimensions que je viens d'évoquer, ces trois grandes dimensions, et vous pourrez contribuer, et nous aurons la restitution à l'issue du travail d'atelier, à peu près vers 21h ce soir. Donc voilà comment s'organise le travail. Je vous souhaite donc à toutes et tous de contribuer le mieux possible à ce travail collectif qui est très important pour construire la ville que nous souhaitons, la ville de 2030 ou de 2050. Donc essayons de nous projeter dans le futur, avec tout ce recul nécessaire dans le travail. Donc merci à vous tous, et puis à tout à l'heure, à 21h. Voilà, merci beaucoup. Donc de manière très pratique, très opérationnelle, effectivement on va se répartir en ateliers. La plupart des personnes ont pu sans doute s'inscrire dans un des ateliers, ont reçu une gommette de couleur qui correspond à la couleur de leur atelier. Donc je vais vous dire à présent comment se distribuent les différentes thématiques. Donc sur le thème numéro 1, Grenoble, ville désirable et solidaire, il y a le groupe rouge. Donc les gens qui se sont inscrits sur ce thème-là et qui ont reçu une gommette rouge seront en salle 3B. La salle 3B, elle est au 1er étage. Vous sortez, vous montez les grands escaliers et vous allez sur votre gauche en salle 3B avec Mme Garnier et Mme Jacta. Pour les élus qui animeront ce groupe-là et pour le technicien, c'est Julie Gauthier qui sera en appui. Voilà, pour ce même thème, ville désirable et solidaire, un autre groupe, le groupe vert, sera lui en salle 2. La salle 2 est juste à côté de la salle 3B, toujours au même endroit où je vous ai indiqué. Donc Mme Boileau et M. Malbet animeront en tant qu'élus ce groupe de travail et je serai moi-même en appui avec Mélina Romond-Danec qui est là avec nous pour nous aider. Voilà, donc ça, c'est les 2 premiers groupes, rouge et vert, pour le thème Grenoble, ville désirable et solidaire. Pour le thème 2, Grenoble, cœur de métropole. ...de la vie des quartiers de ce secteur-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse à la question et il faut qu'on voit comment on va intégrer plus finement la question des transports dans ce PAPT et dans le PLU de Grenoble, mais aussi dans le PLUI qui arrive, c'est éminent. Je crois qu'on peut confondre les 2 et on va bien travailler sur les 2 pistes. ...qui ne connaissent pas, elle est juste en face. Quand vous sortez, la porte sera ouverte, vous pourrez rentrer. Et donc c'est Mme Tavelle et M. Clouer qui l'animeront et qui seront appuyés par Pascal Maury comme technicien. Pour finir, le dernier thème, le numéro 3, Grenoble-Ville en transition. Donc il sera en salle 1. La salle 1, elle est au-dessus de la salle du conseil municipal, au 1er étage, mais pas sur la gauche comme les autres, mais sur la droite. Donc ce sera Mme Lheureux et M. Mongabru qui animeront cet atelier-là sur le thème Grenoble-Ville en transition. Et le technicien Benoît Coudreux sera en appui. Pour finir, ce qui ne bouge pas, c'est le groupe Rose. Voilà. Toujours sur le même thème, Grenoble-Ville en transition. Et le groupe Rose sera animé par M. Fristot et M. Bach. Voilà, qui sont là. Et appuyé par Erwan Maé. Voilà. J'espère que vous m'avez bien écouté. Donc je répète rapidement juste la couleur et la salle. Donc, salle 3B pour le groupe Rouge, Grenoble-Ville désirable et solidaire. Salle 2 pour le groupe Vert, toujours Grenoble-Ville désirable et solidaire. Pour le thème Grenoble-Cœur de métropole, le groupe blanc en salle 3A et le groupe jaune en salle du conseil municipal. Pour finir, Grenoble-Ville en transition. Le groupe bleu en salle 1 et le groupe Rose ne bouge pas et reste ici. Voilà. J'espère avoir été clair. A tout à l'heure. 21h. Rendez-vous ici pour la restitution. Merci. Donc, l'idée de faire une brève restitution, groupe par groupe, des réflexions, des échanges, des points saillants dans chacun des groupes. Donc, on va faire dans l'ordre. Je propose de commencer par la thématique Grenoble, ville désirable et solidaire. s'il vous plaît, si vous pouvez vous asseoir. Voilà, pour qu'on puisse démarrer et être dans le timing qu'on s'était fixé. Donc, premier groupe sur Grenoble-Ville désirable et solidaire. Donc, sur chaque thème, il y avait deux groupes à chaque fois. Et donc, chacun des groupes va faire une brève restitution. La règle du jeu, c'est que le groupe numéro 2 sur le même thème, sur les choses qui ont déjà été dites, du coup, peut-être s'étendent un peu moins et puis sont un peu plus précises sur d'autres aspects. Voilà. Donc, Grenoble-Ville, on va démarrer. Grenoble-Ville, durable et solidaire. Bonsoir. Donc, Fabien Malbet et Marie-Vonne Boileau qui avons animé ce groupe et nous vous faisons la restitution. Donc, on va se partager. Il y avait trois chapitres. Un chapitre sur la ville désirable et à taille humaine et donc la façon dont la ville nous apparaît. Après, il y aura un aspect logement et après, on ira sur des aspects de santé. Globalement, de façon globale, les discussions, donc on a une présentation du document et globalement, il n'y a pas eu de critique de fond sur l'ensemble des points qui ont été abordés, mais plutôt essayer de souligner des points qui semblaient importants au groupe. Donc, on va vous dire un peu ces points qui étaient ressortis. Donc, en ce qui concerne la ville désirable et à taille humaine, il y a eu un point sur la végétalisation. Non, attendez, je vais commencer par les formes urbaines. Ce sera plus simple parce que... Les formes urbaines, on a discuté un peu sur l'aspect de Grenoble, vu de l'extérieur, de façon architecturale. L'idée dans le groupe, c'était de garder les caractéristiques de quartiers et garder leur identité. Par contre, pour les quartiers qui n'existent pas, c'est essayer de leur trouver une nouvelle identité qui permette de les distinguer. Il y a eu un point aussi dans les nouvelles constructions de faire attention sur les retours sur trottoirs puisque, en fait, quand on construit, les limites de propriété, c'est la base du trottoir. Mais quand il y a des balcons, il semblerait qu'on a l'impression d'avoir un empiétement des bâtiments sur les trottoirs. Donc, il y avait eu de noter que ces balcons-là, il faudrait que ça soit la limite de propriété. Donc, de ne pas avoir l'impression d'envahissement des trottoirs par ces balcons. Donc, dans les formes urbaines, justement, par exemple, un exemple qui a été donné sur la Zag Flaubert, qui est un nouvel espace qui va se construire, ce qui a été abordé, c'est de dire pourquoi ce quartier-là ne serait pas un quartier très végétalisé avec des toits entièrement végétalisés. Et puis, par contre, sur des quartiers qui existent déjà, la dalle Philippeville, par exemple, qui apparaît comme étant très dure et très minéralisée, pourquoi ne pas essayer de la rendre plus agréable et plus, on va dire, végétale ? Il y a eu un point sur l'importance de l'eau et de la rivière. Une remarque a été faite que quand on arrive du sud vers l'Isère, on se retrouve coincé par les quais, avec des enfants notamment, et que du coup, on n'a pas un accès à l'eau très simple, surtout que quand c'est des périodes d'affluence, il y a pas mal de véhicules qui circulent. Donc, il y a eu des suggestions de peut-être d'avoir des pontons, des choses qui s'avancent sur la rivière, qui peut-être aussi avec des végétaux. Et puis, une idée aussi peut-être d'avoir des sortes d'animations sous forme de jets d'eau, des pompes qui prennent de l'eau dans la rivière, qui la rejettent, qui permettraient aussi d'avoir une ambiance un peu, comment dire, humide, un peu plus humide, surtout l'été. Sur l'espace public, quelque chose qui est revenu et qui a été vraiment porté, c'était dans certains quartiers, les trottoirs sont trop petits et du coup, ne favorisent pas la marche et sont même difficilement accessibles avec Poucette et avec un, Sébastien. Donc, c'est un point important comment de gagner de l'espace pour les trottoirs. Et puis, il y a eu aussi une mention pour la voie pompier qui, du coup, dans les nouveaux axes, il n'y a peut-être pas eu l'attention portée pour les voies pompiers qui fait que les pompiers sont coincés et sont obligés de mettre les sirènes. Voilà, il y avait une remarque. Et puis, au final, sur la ville, c'est quelque part la rendre attractive de façon touristique et avoir une lisibilité des quartiers et des parcours entre les quartiers. Il y avait même eu une suggestion peut-être d'avoir des parcours balisés au sol avec des marques sous forme de métal pour pouvoir inciter à la promenade et à la déambulation parmi la ville entre les différents quartiers. Donc, voilà. Et je vais rajouter quelque chose parce que c'est un monsieur qui me l'a dit juste avant que nous n'avions pas du tout abordé comment mieux animer la ville tout le temps. Et donc, ça va bien avec ce que tu dis, comment rendre la ville désirable. Le monsieur a jugé bon et avec pertinence de dire mais comment mieux animer la ville. Voilà. Moi, c'était sur la... Nous, c'était sur la... Moi, j'ai eu la partie logement. Donc, tout le monde... Il y avait un consensus dans le groupe sur, bien évidemment, faciliter l'accès au logement pour tout le monde. En même temps, il y a toujours la question de la densité, bien sûr, qui se pose. Et puis, la question à la fois des hauteurs mais, comme c'était dit aussi, la question de ce qui ramène un peu sur le trottoir alors qu'on a l'impression que ça nous est un peu dessus alors qu'en fait, c'est des choses qui sont pourtant tout à fait réglementées. Alors, la principale chose, c'est faciliter l'accès au logement aussi sur la question des jeunes. Nous avions des jeunes dans le groupe et donc, ils ont dit qu'il était difficile de se loger dignement à Grenoble pour des jeunes notamment quand on est en CDD ou quand on démarre dans la vie professionnelle. Donc, il faut avoir des multiples cautions un peu comme presque à Paris si on caricature. Et donc, ça, c'est quelque chose. Comment améliorer cette situation pour l'accès des jeunes qui n'ont pas forcément envie d'aller dans des FJT parce qu'ils ont un emploi mais comment leur permettre d'accéder assez facilement à des logements pour l'autonomie bien sûr. Ensuite, il y avait aussi l'amélioration des logements en eux-mêmes à savoir que beaucoup de logements notamment dans le privé parce que je pense que dans le logement social c'est assez vite c'est assez réalisé. Par exemple, il n'y a pas de cellier il n'y a pas d'espace pour les garages à vélo il y a très peu de choses comme ça ou alors les garages à vélo il faut descendre avec son vélo à la cave ce qui n'est quand même pas d'une simplicité facile. donc comment permettre de garer son vélo sur la rue alors Fabien donnait un exemple qui existe je crois donc on a aménagé un espace sur des aires de stationnement mais le dispositif existant doit être amélioré parce qu'en fait quand on a un vélo avec un siège pour enfants par exemple ça ne passe pas dessous donc un truc tout bête à améliorer voilà qu'est-ce qu'il y avait encore et puis pourquoi pas aussi des services communs dans les logements augmenter les dispositifs d'isolation thermique alors ça c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que dans les logements anciens notamment les jeunes étudiants toujours mais pas que il doit y avoir aussi des personnes âgées qui ont des ressources modestes et bien le coût le coût des charges devient vraiment très très important et lourd pour des revenus qui ne sont pas très élevés et en plus c'est peu confortable ensuite il y avait aussi un appel sur la vigilance des matériaux utilisés pour la rénovation parce que un monsieur faisait remarquer par exemple qu'il a vu beaucoup de polystyrène encore qui étaient utilisés et c'était quelqu'un qui avait connu l'histoire du 5-7 mais beaucoup ici ne connaissent pas peut-être mais c'est un bâtiment qui avait complètement brûlé avec 140 personnes à l'intérieur et il dit mais si un jour il y avait le feu dans ces bâtiments que se passerait-il donc est-ce qu'on est vigilant sur l'ensemble de ces matériaux qu'est-ce qu'il y avait encore c'est ah oui quand il y a pour les bâtiments privés enfin les logements privés donc les résidences privées quand on met de l'installation du gaz dans les logements parce que c'est un moyen de chauffage autonome alors qu'il passe juste devant les gens juste devant ces immeubles le réseau de chaleur ce qui paraît un peu aberrant mais c'est une question qui pourrait être intéressante à reposer et qui reste évidemment à réfléchir qu'est-ce qu'il y a ah si il y a un compliment je ne sais pas s'il est là ceux qui ont contribué à la construction de la caserne de Bonne la mixité sociale de la caserne de Bonne semble quelque chose d'assez réussi et désirable voilà donc même si les formes architecturales sont un peu semblables mais c'était les périodes où on faisait peu d'architecture parce que c'était encore les coffres les boîtes qui ne faisaient pas de pont thermique ensuite les quartiers des quartiers plus éloignés c'est comment les rendre eux aussi attractifs désirables en faisant en sorte qu'il y ait des transports en commun qui passent à toutes les heures comme le tram enfin toutes les heures en tout cas à une heure tardive alors que certains quartiers le bus s'arrête très tôt et du coup ça ne rend pas ces quartiers-là attractifs quand on est jeune notamment ou même autrement et puis aussi faire des grands logements sur l'ensemble de la ville et pas simplement les reléguer dans un certain nombre de quartiers d'habitat social notamment et faire du grand logement aussi dans le centre-ville pour que des familles puissent venir s'installer mais dans un autre d'un autre point de vue c'est aussi rendre bien faire connaître ces logements qui sont dans d'autres dans des quartiers des grands logements comme à la ville neuve ou ailleurs parce que en fait ils sont souvent méconnus et que ce sont des logements de très bonne qualité voilà et le dernier aspect sur la santé je vais essayer de faire plus court parce que sinon on ne va pas tenir le premier aspect qui a été discuté c'est les émissions radio donc on a discuté un peu de ce qui existait il n'y a pas eu de choses qui émergeaient en plus mais c'est une préoccupation ensuite qualité de l'air extérieur quelqu'un disait qu'il habitait sur le grand boulevard il aurait bien aimé que le grand boulevard soit à 30 et pas à 50 il y a eu des questions sur le 30-50 est-ce que ça a généré de la pollution ou pas mais c'était surtout lié au blocage de l'A480 d'une entrée d'autoroute qui génère du report de voitures sur la voirie interne ensuite la qualité de l'air intérieur avoir un souci sur les vernis c'est bien de se soucier de ça mais comment inciter les gens à faire attention au type de mobilier qu'ils utilisent et les vernis et puis et là je n'arrive pas à lire c'est pas grave et l'activité ah oui si si pourtant c'est important ça en a beaucoup discuté les centres de santé grosse importance des centres de santé c'est important qu'ils soient présents partout accessibles etc c'est une grosse difficulté et notamment pour les médecins spécialistes ça serait intéressant qu'ils puissent voilà qu'ils soient plus important et puis sur les l'activité physique il y avait eu la mention que des comment des appareillages qui existent par exemple sur la ZAC Flaubert qui permet de faire de une sorte de l'activité physique la strict workout si ça pouvait être développé dans d'autres parcs ça serait intéressant et quelqu'un a mentionné que l'extension du parc Paul Mistral qui s'étend elle est assez empêchée par le fait que les voitures arrivent sur le grand axe et bloquent un peu et demandaient si on ne pouvait pas réviser le plan de circulation pour couvrir pour avoir une vraie comment dire extension du parc Paul Mistral en continu jusqu'à la rivière voilà j'essaye de faire court bonsoir donc moi je suis Mondane Jacta et j'animais avec Christine Garnier l'autre l'autre groupe sur la ville désirable et solidaire donc je vais essayer d'être plus courte puisque c'est facile puisqu'ils ont déjà dit plein de choses d'une manière générale donc nous les participants ont été plutôt convaincus par le PADD et inquiets de s'assurer que qu'on retrouvera bien toute cette volonté politique au sein du PLU ou du PLUI après concrètement il y avait les participants ont insisté sur la nécessité de créer des poumons dans la ville qu'on avait de la chance d'avoir des paysages naturels et raison de les valoriser mais qu'il ne fallait pas pour autant oublier nos espaces publics et la nécessité de valoriser aussi ces espaces publics et de travailler sur le lien entre les espaces publics et les espaces privés au sein de la ville et un participant en particulier a insisté sur le fait qu'il manquait la qualité de la vraie vie urbaine dans le PADD et que ça n'apparaissait pas suffisamment et qu'on était en ville et c'est pour certains un choix d'habiter en ville et que ça semblait important de le faire apparaître au sein du PADD concernant le logement certains ont trouvé dommage que potentiellement ne retiennent que l'objectif chiffré du nombre de logements à construire et qu'il fallait vraiment travailler pour éviter cela et puis qu'on puisse comprendre sur quelles hypothèses est-ce que on donnait ces chiffres de logement de construction de logement à Grenoble tout en insistant sur la nécessité d'avoir cette réflexion à l'échelle métropolitaine et non pas au niveau de la ville de Grenoble uniquement et il a été rappelé que la construction de enfin arriver à 25% de logements sociaux en 2025 c'était pas d'une très grande ambition politique car ce n'était que l'application de la loi et en plus de cet objectif chiffré il a été rappelé l'importance de la qualité du logement de vraiment travailler sur la qualité du logement parce que c'est ça qui permettra aux personnes d'avoir envie de rester à Grenoble de pas partir loin et vraiment de rester dans la ville parce qu'ils sont parce que les personnes seraient contents heureux dans leur logement de qualité et sur les questions de santé certains étaient dubitatifs sur le lien qui pouvait exister entre urbanisme et santé je suis adjointe à la santé et sur la traduction que cela pourrait avoir en termes de en matière de règlement il a été relevé l'importance d'arriver à trouver des solutions techniques qui permettent de préserver la qualité de l'air intérieur et la qualité thermique des bâtiments et l'importance de limiter la place de la voiture en ville mais de ne pas l'exclure pour autant voilà je crois que j'ai tout dit et j'espère avoir été assez courte voilà merci beaucoup c'était pour le premier thème Grenoble ville désirable et solidaire donc maintenant le retour des deux groupes qui ont travaillé sur le thème Grenoble coeur de métropole si vous voulez donc Grenoble coeur de métropole il s'agissait de discuter de sujets à première vue un peu arides c'était l'organisation en pôle d'activité commerciale à l'échelle de la métropole sur le territoire de la ville de Grenoble avec l'hypercentre et grand place et comment ça se maillait avec des pôles de proximité dans les quartiers et par ailleurs comment s'implante l'activité économique sur le territoire de la métropole et donc en particulier sur le territoire de la commune de Grenoble avec des zones dédiées à cette activité donc on a un peu identifié quatre axes qui répondaient un petit peu à ces deux grandes problématiques la question de l'économie sociale et solidaire la question de l'emploi et de l'habitat la question du commerce et la question du tourisme une question qu'on a soulevée comme un point de vigilance mais qu'on n'a pas traité en tant que telle parce que c'était pas le sujet c'est vraiment la question de la mobilité et de l'attractivité en particulier dès qu'on va parler de commerce d'avoir les outils de mobilité correspondant au commerce à l'échelle à laquelle ce commerce se positionne un commerce de proximité n'aura pas les mêmes besoins de mobilité qu'un hypercentre ou un pôle commercial de type grand place donc on a bien noté ce point de vigilance la nécessité d'articuler les contraintes d'aménagement qu'on a dans le PADD dans le PLUI avec des plans de mobilité l'économie sociale qui est cité je suis désolée je vais citer une marque Airbnb sur la façon de réserver par exemple des temps de location d'appartements quand on vient visiter une ville donc sans aller jusqu'à promouvoir cet acteur-là c'est plus la logique qu'il y a derrière comment ces modes de vie ou des outils autres que des outils structurants pourraient être utilisés au service du cadre réglementaire qui serait fixé dans le PADD dans le PLUI sur l'aspect commerce donc il y a une spécificité de la ville de Grenoble par rapport à d'autres pôles commerciaux dans l'agglomération on ne va pas comparer l'hypercentre ou grand place à des zones commerciales comme celle de Saint-Égrève on n'y trouve pas du tout les mêmes services on n'y vient pas forcément pour y chercher les mêmes choses on n'y vient pas de la même manière il y a une pluralité d'activités et une coexistence avec des lieux de vie qui font cette spécificité-là et qui nous paraissaient intéressants de conserver et évidemment toute la question quels sont les outils dont on peut se doter dans des outils réglementaires comme le PADD et le PLUI pour qu'il y ait effectivement la possibilité d'installer des commerces quel type de commerce par exemple en limitant les surfaces on va autoriser l'implantation de petits commerces de proximité mais peut-être moins de grandes surfaces qui seraient moins pertinentes à certains endroits donc ne pas hésiter à mobiliser ces outils-là et puis la nécessité effectivement et la difficulté de se projeter à 20 ou 30 ans avec le fait que les outils dont on va se doter aujourd'hui doivent nous permettre de répondre à des objectifs politiques et au cadre de vie dont on souhaite se doter tout en étant suffisamment souple et flexible pour répondre aux évolutions de la société qu'on ne maîtrise pas forcément à l'échelle d'une politique locale donc là il y a une petite difficulté d'exercice là aussi un point de vigilance un autre axe de dynamisme qui a été fortement identifié par notre groupe de travail c'est le tourisme donc avec la nécessité de travailler à la fois sur le tourisme individuel et le tourisme d'affaires avec un peu ce constat que Grenoble est aujourd'hui une ville qu'on traverse on vient à Grenoble pour aller à la montagne on ne vient pas à Grenoble pour aller à Grenoble et qu'il y a un vrai enjeu à développer l'attractivité touristique et la connaissance des richesses du territoire métropolitain en matière d'attractivité touristique et donc un lien à imaginer entre le PADD et le PLUI et le schéma de développement touristique que la métropole a voté lors de son dernier conseil métropolitain et enfin et j'allais me dire je vais réussir à tout faire sans note mais non c'était l'activité économique le dernier que j'oublie donc là on a pointé différents axes le fait qu'il y a certains types d'activités économiques qui n'ont pas forcément vocation à être mixées avec d'autres choses l'implanter des usines au milieu d'habitation par exemple c'est pas forcément quelque chose de pertinent il peut aussi y avoir des contraintes logistiques que certaines activités vont avoir alors que d'autres vont les avoir moins une activité de service qui va avoir besoin de bureau peut tout à fait se retrouver au milieu de quartier d'habitation ça sera sans doute moins vrai d'activité industrielle donc il est pertinent a priori de réserver des zones sur le territoire de la métropole à des activités économiques mais peut-être en les typant un peu finement et puis effectivement j'ai décidément pas y arrivé quand on a plus de cerveau on a plus de cerveau il se fait tard et effectivement l'enjeu principal de la métropole qui est de rapprocher l'habitat de l'emploi aujourd'hui les gens vont vivre en dehors de la métropole et viennent travailler sur la métropole donc un véritable enjeu à avoir une offre d'habitation sur le territoire de la métro qui a déjà été pointé par le premier groupe de travail merci beaucoup aux participants parce que c'était pas simple et je crois qu'on a quand même pas mal débroussaillé le sujet merci alors il y a effectivement un deuxième groupe qui a planché aussi sur la même thématique on était une vingtaine moi j'ai trouvé intéressant de faire un tour de table pour voir qui était présent et qui s'était intéressé à cette thématique là il y a quelques-uns qui sont venus par curiosité je tenais à le souligner parce que c'est toujours intéressant et après la très grande majorité ils étaient ils s'étaient inscrits sur ce groupe là par soit un engagement dans l'associatif au travers notamment des unions de quartier ou pour des intérêts professionnels alors on a une discussion qui s'est qui a tourné essentiellement autour de la notion des centralités et la question du centre-ville et des problématiques liées au commerce plusieurs sujets ont été pointés un premier c'était est-ce qu'il faut parler du centre-ville de Grenoble comme d'un grand pôle et ensuite les petits pôles de proximité ou est-ce qu'à l'intérieur du centre-ville on a une multipolarité une question à laquelle on n'a pas répondu mais en tout cas est-ce que c'est un grand cercle rouge ou est-ce qu'à l'intérieur on a une approche je pense que dans la question notamment de la dynamique et de la question de la piétonisation c'est quelque chose qui est à prendre en compte le fait qu'il a été souligné que le centre-ville avait besoin de trouver une attractivité un besoin de soutien et qu'il y avait un équilibre à trouver entre cette approche polaire relativement large et le fait de travailler ensuite plutôt par zone resserrée au travers d'éléments notamment de zones piétonnes ou d'autres arriver à travailler aussi sur le fait que quand on travaille sur les polarités et la polarité du centre-ville on doit aussi s'appuyer sur les fonctions de centralité et ça apporte parfois un petit peu des contradictions entre ce que l'on souhaite développer le fait qu'on souhaite amener une démarche un peu apaisée et qu'en même temps on draine énormément de gens il a été dit qu'on avait oublié les services administratifs de l'état et notamment la présence de la préfecture et qu'au-delà des commerces des équipements culturels sportifs il y avait aussi cette question-là la question aussi de la cohabitation a été soulignée la cohabitation avec certains commerces où les réflexes récurrents sont plutôt une peur de la restauration et qu'il faut trouver un équilibre dans l'installation des uns et des autres la question du coût des droits au bail et du loyer des commerces est revenue à plusieurs reprises et ça c'est un élément important et la question derrière on ne ramènera pas la réponse dans le PADD mais c'est comment est-ce que la puissance publique peut intervenir et quel est l'équilibre que l'on doit trouver et quelle est la responsabilité je dirais à la fois des acteurs publics mais aussi des acteurs privés la question aussi des espaces publics elle est venue sur une remarque en disant il manque d'une grande place dans notre centre-ville pour faire des animations d'envergure donc la réponse était facile il n'y aura pas de grande place en tout cas on n'a pas l'espace pour la créer mais c'est comment est-ce qu'au travers de cette remarque là on peut arriver à construire une animation qui s'appuie sur l'existant mais qui vienne conforter aussi cette attractivité et que cette attractivité elle doit se faire au travers des commerces qui sont présents au travers des équipements culturels mais aussi au travers de l'occupation qui peut être faite de l'espace public et puis enfin le rôle de la MC2 qui est plus loin qu'on ne considère pas comme dans le centre-ville mais en même temps qui derrière peut avoir un rôle moteur et il y a un lien à travailler avec tout ça sur les commerces de proximité plus dans les quartiers on y est revenu régulièrement se pose la question notamment du stationnement de l'attractivité des déplacements donc au travers du stationnement c'est aussi les déplacements piétons les déplacements en cycle et on est revenu aussi sur ces questions de droit au bail et de loyer qui semblait important nous avons ensuite discuté de la question du développement de l'emploi et de l'activité dans la métropole dans le peu de temps qui nous restait c'est une question qui est complexe et difficile sans doute à aborder frontalement nous avons souligné quand même la nécessité que la ville de Grenoble reste attractive pour favoriser les installations d'entreprises rester attractive ça signifie de faciliter les accès notamment aux entreprises nous avons constaté aussi ensemble le rôle sur les questions de l'économie le rôle limité de la puissance publique notamment par exemple par rapport au bail commercial on en a parlé et puis deux points essentiels qui nous ont été remontés avec beaucoup de force c'est la question du temps de la concertation c'est à dire qu'on est sur des calendriers souvent qui sont un petit peu différents on est dans une approche à long terme on va sans doute lancer des transformations dans la ville et les acteurs économiques nous attirent notre attention sur le fait de dire faites attention parce qu'il faut qu'on ait le temps nous de réagir et de s'adapter et donc il faut absolument que les transformations qui vont avoir lieu tiennent compte de ce temps qui est lié à l'adaptation des entreprises par rapport notamment au mode de déplacement et donc la proposition d'essayer dans la mesure du possible d'avoir des approches itératives des approches qui permettent de tester les choses pour ensuite les consolider si on voit que ça fonctionne bien ou les adapter si on voit que ça fonctionne un peu moins bien et enfin pour finir des interrogations sur les cohérences avec les autres outils et les documents d'urbanisme notamment l'articulation entre le PDU et le PLU et la question de chronologie entre ces deux démarches et documents voilà merci beaucoup il nous reste donc un dernier thème à aborder celui de Grenoble en transition voilà avec les deux derniers groupes bonsoir je vais essayer d'être plus brève donc dans ville en transition on avait deux sous-thèmes une question autour de la ville robuste et résiliente et puis le deuxième thème autour de la mobilité plus douce et plus respectueuse de l'environnement de manière générale les participants étaient comme dans le groupe de Mondane plutôt satisfaits des propositions du PADD et au contraire sur certains sujets a été plus exigeant envers ce qui était envers nous que ce qui est proposé pour l'instant dans le document sur la question du bâti il a été dit il a été demandé comment agir sur le bâti déjà existant pour prendre en compte les enjeux notamment d'environnement de climat et de biodiversité sur notamment les coeurs d'îlots qui sont déjà construits et comment est-ce que réglementairement on pourrait se saisir de la question un point d'alerte sur la prise en compte des mètres carrés d'espace vert par rapport aux exigences notamment du PLU et d'être vigilant sur le fait que comme on prend aussi en compte la végétalisation notamment de toiture du coup on n'est que dans une prise en compte de la question environnementale mais pas du bien-être sociétal engendrée par la végétation et par le verre en ville sur la question de l'eau a été posée la question de l'ouverture vers le drac et vers l'isère avec la proposition de la suppression des voies sur berge pour la circulation sur les questions d'agriculture urbaine et de végétalisation au sens large il a été demandé à ce qu'on veille à ce que ce soit des questions prises en compte sur l'ensemble du territoire du coup qui est une attention accrue sur l'hypercentre en termes de végétalisation puisque c'est la partie la plus dense la plus minérale et puis sur les questions d'agriculture urbaine que ce soit pas quelque chose qui soit réservé aux pentes de la Bastille ou au Grand Parc mais que ce soit bien quelque chose qui soit pris en compte et qui se développe sur l'ensemble de la ville une attention aussi forte sur l'accès des enfants en ville à la nature et en particulier du coup en proposant que dans toutes les cours d'école l'accès aux espaces verts soit possible et pas protégé pas encadré pas barricadé et donc voilà de le faire peut-être en priorité sur les cours d'école parce que ça semblait le plus simple mais de le penser aussi pour le reste de la ville ensuite on a abordé les questions de stationnement qui étaient du coup à la croisée entre notre thème autour de la végétalisation et puis à notre thème autour des déplacements et ont été faites des propositions fortes sur cette question il a été demandé aux élus plus de témérité sur la question du stationnement en généralisant le stationnement payant en ville et d'autre part en supprimant le stationnement de surface de toutes les places d'hypercentre pour faire des jardins et inciter au report du stationnement vers les parkings en ouvrage je vous jure que c'est pas moi qui l'ai proposé sur la question du coup et donc au-delà une réflexion sur les parkings en ouvrage pour inciter peut-être réserver il a été fait comme proposition de réserver certains parkings en ouvrage au stationnement résident pour du coup libérer les places publiques et donc sur les déplacements ah oui la question des livraisons et donc du dernier kilomètre et de l'adéquation entre les dimensions des véhicules de livraison et puis les zones concernées hypercentres en particulier où du coup on est sur des zones piétonnes apaisées etc etc et où on peut trouver des camions de 38 tonnes donc de ce travail là un travail autour de la signalétique qui a été proposé pour j'ai bien aimé l'expression qui a été proposée pour mettre en valeur les modes de transport non égoïstes et du coup que l'automobiliste tout seul dans sa voiture se sente en minorité et se creuse un peu la tête de se demander où est le problème il a été proposé de développer les déplacements hippomobiles de réduire les conflits d'usage et donc particulièrement entre piétons et cyclistes et puis d'être plus contraignant sur les aménagements sur les axes qui sont restés à 50 dans Grenoble pour limiter le transit et inciter du coup au report vers les axes de périphérie et du coup d'avoir des aménagements sur la périphérie enfin sur le contournement qui soit incitatif à utiliser ce trajet là voilà c'était un super groupe de travail Merci Lucille nous étions 25 dans le groupe de travail et nous avons abordé certains sujets proches évidemment sur la question de l'eau on a essayé de joindre les deux bouts c'est à dire partir de la production de l'eau de préserver la qualité de l'eau qui est quand même particulièrement exemplaire dans notre agglomération et ensuite on a travaillé à la question de la sobriété de la consommation en eau éviter les gaspillages d'eau au niveau des immeubles des habitations et puis l'eau de pluie à travers le plan local de l'urbanisme on peut prévoir des dispositifs visant à éviter les pics d'orage qui se traduisent par un mélange avec les eaux usées et un mauvais assainissement et donc il y a des dispositifs qui existent exemplaires pour éviter les pics de déversement et éviter l'imperméabilisation des sols donc on est à la fois sur une problématique de lutte contre les îlots de chaleur parce que le sol imperméable accumule aussi la chaleur l'été et donc on voit bien le lien qui existe entre toutes ces questions et il est important d'avoir une bonne vision de toutes ces questions donc première question l'eau dans sa globalité ensuite on a travaillé sur la question des coûts de la qualité comment étaient répercutés les coûts d'une amélioration thermique de différentes comment dire questions que l'on pousse un petit peu en termes de qualité et donc on a vu qu'il était possible d'imaginer des dérogations à travers les règles du PLU pour pouvoir justement équilibrer les opérations qui auraient des légers surcoûts liés à des biomatériaux liés à des différentes dispositions qui apportent une qualité d'usage pour pouvoir éviter de renchérir finalement le prix de sortie des opérations ce qui pose aussi un problème ou les montants des loyers donc voilà une problématique intéressante il y a la question aussi des déchets qui a été abordé par de nombreux intervenants pardon mais peut-être je vais laisser la parole sur vas-y Antoine cette toux est tout à fait opportune en préambule de notre atelier nous avons ouvert la focale sur la question de la transition et de la résilience car vous pouvez justement se poser la question pourquoi est-ce qu'une ville doit être résiliente après tout tout a l'air de fonctionner tout est tendu nous avons évoqué la confluence de deux grandes problématiques qui dépassent très très largement Grenoble car il paraît-il il y a un monde au-delà de Grenoble mais Grenoble est dans ce monde c'est les problématiques de réchauffement climatique et le pic pétrolier c'est-à-dire la raréfaction d'une source d'énergie à bas coût et en abondance voilà donc ces questions posent un véritable problème en termes d'augmentation des températures la question des flux aussi la distribution alimentaire nous avons du coup beaucoup abordé la question de l'agriculture urbaine qui se fait tant sur l'espace privé que sur l'espace public qui peut se faire tant sur l'espace privé que sur l'espace public nous avons parlé de planter des fruitiers sur l'espace public la question de l'eau tu l'as évoqué Vincent bien sûr la protection de la diversité passe aussi par l'éclairage public c'est déjà c'est déjà une problématique qui est intégrée la gestion des échelles tu vas tu vas prendre la main dessus et c'est parfait le compostage urbain tu vas passer très bien et je te passe la main dessus sur la question des déchets la problématique du compostage a été soulignée on a la possibilité à travers y compris le plan local de l'urbanisme de prévoir pour les nouvelles opérations des espaces spécifiques au compostage ce qui évite une collecte qui est coûteuse ensuite derrière et donc là on a des marges de progression et on peut imaginer même des systèmes de traitement de compost pour faire du biogaz donc on voit qu'on peut boucler la boucle de la production grâce au territoire et puis il y a la question aussi de tout ce qui est jeté qui peut être réutilisé et ça c'est une problématique qui touche les ménages et aussi les entreprises et la question de la ressourcerie recyclerie créer des emplois pour réutiliser des matériaux c'est une dimension très intéressante à développer la question de la pleine terre Lucille en a parlé un petit peu à travers le plan local de l'urbanisme on peut et la question a été posée si on pouvait aller plus loin dans les pourcentages de pleine terre qui visent à avoir à la fois une action de non-imperméabilisation du sol mais aussi de réduction donc de la densité parfois sur les opérations et donc la question est de regarder cette question de la pleine terre voilà les îlots de fraîcheur court et coeur d'îlots oui c'est intéressant de travailler sur la qualité ça rejoint un petit peu la pleine terre de tout à l'heure un travail avec des copropriétés autour de la question des cours et de la requalification des îlots des cours il nous semble là aussi ensuite nous sommes passés à la question de la mobilité des mobilités douces et on a évoqué la question des contradictions d'usage des conflits d'usage sur l'espace public et de savoir comment on allait régler la question de la sécurité des dangers pour les enfants des mobilettes trop rapides parfois aussi et donc on a conclu parce qu'il faut aller vite à plutôt un travail sur la pédagogie et le vivre ensemble le rappel au civisme qui est une donnée de base et pour laquelle il faut travailler un bon respect du code de la route tous et ça ça fait partie du bien vivre ensemble à réaffirmer et puis est venue la question de de coeur de ville coeur de métropole comment ces choses avançaient sur la question notamment de la fin du transit de l'importance de réduire les flux de transit de véhicules au niveau du centre-ville et puis est logiquement apparue l'idée de développer le centre piétonné de retrouver une qualité et là je cite parce que c'est intéressant non seulement on renforce l'attractivité mais le plaisir de la vie urbaine à travers ces projets et donc il fallait bien entendu pousser dans ce sens pour regagner y compris en attractivité et en plaisir donc voilà je terminerai sur ces mots de conclusion pour l'atelier qui ouvre plein de belles perspectives et donc écoutez je vous propose de conclure cette deuxième réunion qui nous a permis de travailler plus directement et plus en profondeur à travers un document qui a une première version qui est accessible en ligne sur le site de la ville dans la rubrique ville durable PLU et donc vous pouvez retrouver ce document éventuellement nous adresser des contributions on m'a dit que le site internet de la ville avait une case qui permettait des contributions donc c'est une première façon de contribuer il existe aussi un conseil de citoyens de suivi et d'évaluation de la démarche qui va se poursuivre et donc à travers ce conseil on va pouvoir encore faire progresser le document il faut que je pense rester aussi attentif aux démarches qui sont lancées par la métropole et je ne vais pas révéler des secrets mais je sais que la métropole est en train de mettre en place un dispositif de concertation large et donc vous serez invités à participer et je vous invite donc à être très attentif à ce que va mettre en place la métropole pour élargir la réflexion à l'échelle intercommunale puisque c'est bien dans cette dimension qu'il est important de réfléchir aujourd'hui et on vous a expliqué en introduction déjà la dernière fois qu'on était une contribution au dispositif métropolitain je termine en disant que une fois qu'on aura travaillé et débattu du PADD officiellement en séance du conseil municipal puis du conseil de métropole ça ne sera pas fini pour autant bien entendu il sera nécessaire de décliner des orientations d'aménagement donc beaucoup plus appliquées et c'est peut-être au niveau de l'application que les débats sont plus pointus et plus comment dire opérationnels avec des orientations d'aménagement qui vont s'appliquer sur des secteurs géographiques donc un quartier à enjeu un axe majeur de l'agglomération par exemple Libération Jean Jaurès vous voyez ce que je veux dire mais aussi on peut imaginer des orientations d'aménagement par thématique et donc il sera important de définir quels seront les thèmes qui donneront lieu à des orientations qui seront ensuite des règlements qui s'appliqueront donc pour étudier et examiner les différents projets donc voilà un petit peu ce qui nous attend et ça ça va se situer dans le calendrier je regarde les services mais le deuxième semestre donc on va laisser passer l'été et on se retrouvera pour évoquer ces questions donc beaucoup plus de façon beaucoup plus appliquée peut-être décentralisée on verra les modalités pratiques j'ai beaucoup parlé j'ai la gorge et donc je vous remercie en tout cas pour votre participation et on poursuivra ensemble merci de votre attention applaudissements et je suis religieux applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada